Petite révision sur les ventes avec escompte, on travaille chez l'entreprise Alité à Joigny puisqu'on est sur des ventes, donc on est en haut de la facture et sur cette facture on a vendu de la marchandise et on a accordé un escompte à notre client. Donc à partir de là, l'écriture est assez classique. A passer, qui me propose l'écriture ? La base de notre écriture, c'est bien une vente, donc on retrouve vente au crédit, la TV à collecter qui suit le compte vente et j'ai vendu un client. La petite chose en plus ici, c'est que l'on a 48 euros d'escompte et je le rappelle, pour nous, ça va être considéré comme une charge tout simplement parce que le client va nous donner moins d'argent à la fin. S'il n'y avait pas eu l'escompte, on aurait eu 48 euros de plus. Donc pour nous, c'est une charge, d'accord ? Donc compte de charge, compte de la classe 6 et on a un compte spécifique, escompte accordé. D'accord ? Donc on va passer maintenant à une autre facture où on va un petit peu compliquer les choses. Cette facture, donc, sur cette facture toujours alitée, on a changé de client, c'est Bartho. On lui facture de la marchandise, mais on ne lui donne pas l'escompte tout de suite. Quelqu'un peut me rappeler pour quel motif on accorde un escompte au fait ? C'est quand il règle sous 8 jours, non ? Voilà, quand il va régler rapidement. Donc ici, on va mettre une condition. S'il règle sous 8 jours, il bénéficiera de l'escompte de 2%. D'accord ? Donc là, on va enregistrer la facture sans tenir compte de la condition. Parce que le jour de la facture, le 22 mai, on ne sait pas s'il va payer tout de suite ou pas tout de suite. D'accord ? Donc là, c'est une écriture classique qui me propose cette écriture classique de vente. Mais Gaël ? 400, 455, il y a une valeur de la vie. 707, en 225, il y a une valeur de la vie. Et 246, 111, il y a une valeur de la vie. Alors, j'ai tout mis dans le bon sens. C'est 707 qui fait une 200. Vous êtes venus dans le sens inverse. D'accord ? Donc là, classique. Et ça va être au moment où on va recevoir le chèque, où on va constater si cette personne-là s'est accordé l'escompte quelque part. On va voir le chèque. Donc, chèque qui lui vient de la BNP. Et là, on s'aperçoit qu'il nous a fait un chèque de 1406 euros. La facture, elle était de combien ? 1435. Voilà, 1435. Donc, soit il y a deux solutions, soit il essaye de nous arnaquer, soit on l'a autorisé à payer moins cher. Et c'est vrai que quand on regarde la facture, nous l'avons autorisé puisque c'est le 27 mai, donc il est dans les huit jours. Donc, on l'a autorisé à baisser sa facture. Alors, ça va nous poser le problème de l'écriture comptable. Alors, qui me la propose cette écriture et puis on va l'analyser après ? Alors, 512, 1406,50 au débit, 665,24 au débit, 44,571, 4,70 au débit et 411, 1435,20 au crédit. Alors, on analyse ce que Jessica nous a proposé. Le montant du chèque va faire augmenter notre compte en banque, donc c'est normal qu'il soit au débit. Et le montant du chèque fait 1406, pas de problème. Et ce chèque paye une facture. Donc, le compte du client, on va le solder, mais on va le solder pour le montant de la facture. Ce qui fait que cette facture, elle était de 1435. Donc, logiquement, tu as dû mettre 512 en premier et puis 411 en dernier. D'accord ? Et tu t'es rendu compte qu'il montait 28,70 euros. En reprenant la facture, tu t'es aperçu que c'était l'escompte. Et là, petite chose que je n'ai pas indiqué, c'est que comme il n'y avait pas marqué net de taxes au niveau de l'escompte, il fallait sortir la TVA. C'est ce que vous avez fait. Donc, tu as ressorti la TVA des 28, qui te fait une TVA de... un escompte de 24 et une TVA. Et c'est là que c'est important. Pourquoi tu as utilisé la TVA collectée au débit ? Est-ce que c'est comme ça ? Non. Parce que maintenant, c'est une vente. Voilà. Parce que notre acte commercial de départ est une vente. La facture auquel se rattache ce paiement, on a bien TVA collectée sur la facture. Donc, on reprend la même logique. D'accord ? Pensez à une chose. S'il y avait marqué net de taxes, accordé un escompte de 2% net de taxes, qu'est-ce qu'on aurait fait s'il n'y avait que net de taxes dans l'écriture ? On l'aurait mis, si net de taxes, on aurait fait TTC dans le 665. S'il y a marqué net de taxes ? S'il y a marqué net de taxes, dans 665, tu aurais eu 28,70. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de la TVA dans ce cas-là. Mais comme il n'y a pas marqué net de taxes dans l'exemple qu'on a pris, il a fallu ressortir la TVA et utiliser 4,70 dans le TVA collecté. Donc ça aussi, le jour de l'examen, faites attention à ça. Vérifiez bien s'il y a cette formulation, s'il y a marqué net de taxes ou pas net de taxes. Des questions ?